Alors aujourd'hui, on parle du décalotage, phimosis, décalotage. Une question, combien de thé a décalotage ? Parfois, quand le bout du prépuce est très serré, on parle alors de phimosis. Ça veut dire que la peau reste assez rude, pas du tout élastique. C'est physiologique. Tous les nourrissons garçons ont un phimosis. Avec le temps, la peau du prépuce, le prépuce, c'est ce qui recouvre le gland, va devenir de plus en plus élastique. Donc il faut être patient. Donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'acharner, forcer, surtout pas. On va provoquer des fissures et une fois qu'il y a des micro-fissures qu'on ne verra pas, l'enfant va se mettre à hurler, le nourrisson, au moment où il va faire un pipi. Il faut une bonne hygiène. Ça veut dire que dans le bain, on va laver avec un savon. Sans chercher à ouvrir, on peut tirer un tout petit peu, mais sans forcer, on rince et on sèche bien. Et ça, c'est important. On ne fera pas plus. Le pénis de votre enfant, c'est une zone intime. Il faut lui faire comprendre très vite qu'il n'y a que lui qui peut le toucher et que c'est lui qui va essayer de faire son décalotage. On ne va pas s'acharner quand il a 6-7 ans. Donc, c'est lui qui prend le relais. Et nous, pédiatres, on en profite quand on examine cette zone-là pour dire à l'enfant, il n'y a que toi qui touche. Si vers 6-7 ans, on n'arrive pas à complètement décaloter l'enfant, on a des alternatives. On peut appliquer des crèmes à base de corticoïdes une à deux fois par semaine, une heure avant le bain, pendant quelques semaines, puis on renouvelle. Ça va détendre la peau. Et dans certains cas rares, si vraiment le prépuce reste extrêmement serré, on va confier l'enfant à un chirurgien qui va faire soit une dilatation du prépuce, soit enlever carrément le prépuce, ce qu'on appelle une circoncision chirurgicale. Donc, c'est ça le principal risque, en fait, c'est le phimosis si on ne décalote pas régulièrement ? Alors, en fait, je crois que d'ailleurs, dès la naissance, quand on voit le bébé en maternité, nous-mêmes pédiatres, quand on fait le premier examen chez un garçon, on en parle. Parce que très souvent, c'est un sujet que les parents n'abordent pas entre eux, ou quand on en parle avec la maman, elle va dire « Oh, ça, je laisse le papa faire ». Et souvent, le papa, il ne fait pas, il n'ose pas, soit il a lui-même des antécédents de phimosis, ça a été difficile pour lui, ça s'est peut-être impacté sur sa vie sexuelle, parce que quand il y a des problèmes de genre-là, ça peut aller très loin, ça peut même provoquer des problèmes d'infertilité. Donc, on explique, ne vous inquiétez pas, tranquillisez-vous, la peau au bout, comme je le disais là, du pénis, elle n'est pas du tout élastique au début, on nettoie, on rince, on sèche, on ne fait pas plus. Et avec le temps, on va surveiller, on va voir, il y a des consultations chez le pédiatre, puis nous, on regarde cette zone-là, on observe, on voit comment l'élasticité s'installe au niveau du prépuce, et on explique aux parents jusqu'où ils peuvent aller. – Il y a aussi une dimension psychologique, est-ce que c'est bien de la part d'une mère de décaloter son fils pour lui montrer, ou est-ce qu'il faut laisser ça au pédiatre ? Moi, je suis toujours un peu, je me dis, quel impact ça a, tout à coup, leur mère, je ne sais pas ? – Alors, c'est une zone extrêmement sensible. – C'est leur intimité, quand même ? – C'est une zone intime, et on apprend à l'enfant à gérer ça par lui-même. Alors, la première étape, c'est le nettoyage, on le fait tous, un petit nouveau-né, un bébé, un nourrisson, on nettoie, c'est une zone pour éviter l'urine qui s'accumule sous la peau du prépuce, c'est classique, ça peut même parfois donner des infections, des balanites. – On ne me l'a jamais dit à la maternité qu'il fallait décaloter. – Ah, moi non plus. – Jamais. – Le balanite, c'est-à-dire comme du pus, un liquide qui s'accumule sous la peau, c'est des urines qui macèrent, et dans ces cas-là, on fait un traitement local. Si ça se renouvelle, ça pourrait être une indication pour faire une circoncision chirurgicale plus tôt, sinon on attendra 6-7 ans pour voir comment les choses évoluent. Mais par contre, une fois que bébé a la couche qu'il n'utilise plus, ou quand on change un bébé et qu'on ouvre la couche, très souvent les petits garçons vont envoyer la main et se tripoter au niveau des testicules, au niveau du pénis, et les mamans sont là, les papas, mais ils se touchent, est-ce qu'il faut laisser faire et tout ? Oui, il faut laisser faire, ça participe au décalotage. Le fait, parce qu'il y a des enfants, des garçons, parfois c'est assez fort, ils y vont… – Des adultes aussi. – Des adultes aussi, oui. Bon, mais en tout cas, ça participe au décalotage. – Vous avez un problème de décalotage ? – Non mais non, tout va bien. – Et après, une fois que l'enfant… – Sinon on peut vous aider. – Une fois que l'enfant grandit… – Ça va aller là-haut ! – Une fois que l'enfant grandit, ça va se faire. – C'était bien jusque-là. – Franchement, c'est tenu. – C'est un vrai sujet. – Je ne sais pas, à chaque fois on n'y arrive pas, mais c'est de la faute de Benjamin, parce que moi personnellement, j'étais très sage. – Pardon, évidemment. – Et puis Yasmin, ça ne peut pas être de sa faute, en tant que coincée. – Alors…